Comme promis, c'est le retour ce soir de notre rubrique du week-end Paroles publiques. Tous les dimanches, vous retrouverez donc un invité, une personnalité de la région dans notre fauteuil. Ce soir, Jérémy Chevreuil reçoit le directeur de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard qui a fait sa rentrée justement cette semaine. On regarde. Il est à la tête de l'autre université de Franche-Comté. Bonsoir Gislain Montavon. Bonsoir Jérémy Chevreuil. Vous êtes le directeur de l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. On va parler ensemble de la rentrée. Mais peut-être d'abord, pouvez-vous repréciser ce qu'est une université de technologie ? Parce que c'est un statut très particulier. Il n'y en a que trois en France. Trois en France. Peut-être quatre ou bientôt quatre très prochainement. La quatrième étant sur tard. Mais effectivement, un des établissements très particuliers né à la sortie post-68, ce que l'on appelle la troisième voie de l'enseignement supérieur entre les écoles d'ingénieurs traditionnelles qui existaient depuis Louis XVI et les universités pluridisciplinaires multicentenaires. Et en les années post-68, d'essayer de trouver cette troisième voie en prenant, comment pourrais-je le dire, le meilleur de ces deux mondes. Et donc nous sommes tout à la fois une université, mais formant principalement et très majoritairement des ingénieurs. Alors vous avez accueilli un peu plus de 970 nouveaux étudiants à la rentrée. C'est facile de les attirer dans le Nord-Franche-Comté ? Alors c'est facile. En tout cas, ils viennent de la France entière et même d'au-delà. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Partagez avec vous un élément. Nous recrutons principalement en région parisienne. Alors pourquoi viennent-ils dans le Nord-Franche-Comté et à l'UTBM ? Plusieurs raisons. Mais de pouvoir, le positionnement de l'établissement, je pense, la lisibilité de l'établissement, la spécificité également de certaines de nos formations sont des éléments, beaucoup de demandes. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais un autre chiffre, 280 places offertes pour des néo-bacheliers, 4500 dossiers de candidature, donc une sélection qui est relativement sévère. Et pourquoi n'en accueillez-vous pas davantage ? Alors de ne pas pouvoir en accueillir davantage, bien malheureusement, au regard des moyens dont dispose l'établissement, formation d'ingénieur nécessite un encadrement extrêmement élevé, c'est-à-dire un faible nombre d'étudiantes et d'étudiants pour un enseignant. Et nous n'avons pas les capacités financières, très explicitement, pour pouvoir accueillir plus d'étudiantes et d'étudiants. Parce qu'il faut le redire, et c'est aussi le succès de vos formations, vos étudiants, ils mettent très peu de temps à trouver du travail. Très peu de temps, c'est en semaines, trois semaines, quatre semaines, après la fin de leurs études. Et même 60% de nos étudiantes et de nos étudiants ont signé un contrat de travail avant même la fin des études. Il existe en France, il y a une demande extrême de la part des entreprises pour des métiers d'ingénieur et des compétences ingénieurs. Ça veut dire qu'on passe souvent notre temps à dire que l'industrie a une mauvaise image, c'est dommage, c'est un secteur qui recrute. Vous, vous arrivez à envoyer des jeunes vers des métiers dans l'industrie ? Oui, parce qu'il y a une appétence chez nos jeunes étudiantes et étudiants. Et les métiers de l'industrie, peut-être dans notre pays, avons-nous une image antidatée de la réalité de l'industrie. Et l'industrie d'aujourd'hui n'est plus l'industrie assurément d'il y a 40 ans. Alors, Gilbert Montavon, quand on parle d'industrie, on pense à l'automobile, à l'énergie, notamment dans le Nord-Franche-Comté, on pense moins à la santé. Et pourtant, vos futurs ingénieurs, ils ont prouvé pendant la période Covid qu'être ingénieur, c'est être ingénieux. Déjà, on va regarder un extrait d'une archive tournée en mars 2020. Ne vous fiez pas aux apparences. Ces cartons n'ont rien d'anodin. Ils contiennent une petite pièce qui va soulager les soignants du service de réanimation de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Désemparé face à la pénurie de matériel de protection, Laurent Fèvre avait lancé un appel, comme une bouteille à la mer. Dans la journée, l'UTBM apportait une idée. Et quatre jours plus tard, voici la première livraison du petit embout qui va permettre l'utilisation des masques de plongée de décathlon. Alors Giselin Montavon, j'ai écorché votre prénom au début de l'entretien, désolé. Est-ce qu'on vous en a beaucoup parlé de ces embouts qui ont permis d'équiper les soignants, notamment à l'hôpital Nord-Franche-Comté ? Effectivement, oui. Ça a été une période très particulière que nous avons toutes et tous vécu. Mais vous parliez d'ingéniosité et peut-être l'énergie du désespoir, essayer de trouver des solutions. Ça a été un moment extrêmement important pour nous. L'imaginaire collectif de l'établissement est vraiment tourné vers l'industrie. Et reste bien entendu tourné vers l'industrie, mais peut-être de ne pas avoir la perception que ces compétences peuvent être mises à profit dans de nombreux autres domaines. Notamment le domaine de la santé, notamment le domaine de l'aide à la personne. Et depuis cette période, nous avons multiplié un certain nombre de partenariats, d'une part avec des structures en Franche-Comté. Mais également d'avoir de plus en plus d'ingénieurs intégrant ce type d'entreprise ou ce type de secteur d'activité. Alors vos ingénieurs et vos formations se tournent aussi beaucoup sur les questions climatiques. On sait que c'est un enjeu à venir. On va finir par ce qu'on appelle des questions impossibles. Est-ce qu'en la matière, les technologies, la technologie pourront sauver la planète ou est-ce que l'homme a encore son rôle à jouer ? Non, surtout pas. Enfin, surtout pas. La technologie seule ne pourra sauver la planète. Peut être un élément d'accompagnement, peut agir comme un amortisseur au regard d'un certain nombre de problématiques. Mais il est parfaitement illusoire de penser que la technologie seule pourra nous sauver. Merci beaucoup, Gislain Montavant, d'être venu dans les fauteuils de parole public. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci.